... Ces contrats d'objectifs constituent une approche nouvelle et une première étape vers une gestion axée sur les résultats à l'instar de bon nombre d'entreprises citées en exemple dans ce pays et au-delà de nos frontières. Ils sont le fruit d'une réflexion collective et témoignent de notre détermination à travailler ensemble, à aligner nos actions et à poursuivre une vision commune vers la performance, vers le progrès. Je voudrais m'arrêter à ce niveau pour dire que je suis convaincu que la Société nationale La Poste aujourd'hui est à la croisée des chemins. Une croisée des chemins qui fait aujourd'hui que l'ambition que nous portons nous tous est de relever les défis pour que cette entreprise retrouve son lustre d'antan. Une croisée des chemins avec à face de nous de nouveaux défis dans le management, dans les procédures, dans l'élaboration même de nos systèmes et même dans nos offres de services et de produits, c'est la numérisation. Une croisée des chemins parce que les autorités aujourd'hui sont conscients du fait que seule la volonté étatique peut porter une société publique comme La Poste à un niveau tel qu'elle puisse être enviable au même titre que d'autres entreprises. Donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est à nous de saisir l'occasion et de donner le meilleur de nous-mêmes pour en recueillir les meilleurs fruits possibles. En signant ces contrats, nous nous engageons à optimiser l'efficacité opérationnelle de nos services, à promouvoir l'innovation technologique pour mieux répondre aux besoins de nos clients en constante évolution et à maintenir des normes élevées de qualité et de satisfaction de la clientèle. Par la même occasion, les uns et les autres acceptent le principe d'être régulièrement soumis à l'évaluation pour mesurer les progrès accomplis et fixer les défis à relever. En procédant ainsi, nous favorisons une culture de la transparence et de la confiance en interne, mais également vis-à-vis de l'extérieur, notamment la clientèle de l'État. Vous savez, un contrat d'objectif, il est fondé d'abord sur la confiance parce que c'est une autorité qui choisit un collaborateur et passe un contrat de confiance entre les deux. Mais la confiance n'exécute pas le contrôle. Il est important que lorsqu'on confie à quelqu'un des missions, qu'on puisse de temps en temps contrôler et évaluer l'exécution correcte de cette mission-là. Malheureusement, au Sénégal, la perception que nous avons du contrôle est une perception négative. Vous avez entendu tantôt, le directeur financier et comptable, quand il parlait de sanctions, il s'est empressé de préciser et qu'il s'agirait sûrement de sanctions positives. Effectivement, la sanction ne doit même pas être à l'avance perçue comme étant négative. Le contrôle ne doit pas être perçu à l'avance comme étant a posteriori. Le contrôle doit être a priori et concomitant. Parce que c'est un contrôle a priori et concomitant qui réduit les risques de déperdition. Et malheureusement, c'est les déperditions qui peuvent amener à des sanctions qui ne sont pas positives. Nous ne le souhaitons pas. Ce que nous souhaitons, c'est que les uns et les autres soient accompagnés de manière que les sanctions soient positives pour nous tous au terme de la période, de la durée du contrat d'objectif. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis sur pied un comité de dialogue de gestion. Le comité de dialogue de gestion n'a pas autre mission que d'encadrer, d'évaluer, d'aider les signataires des contrats d'objectif et les autres chefs de service à travailler dans l'évolution correcte de leur mission au point que les risques soient à moindre possible. Notre vœu serait que Magetkan et ses hommes ne puissent pas trouver matière à faire. C'est vrai que c'est de l'illusion, mais c'est ça qui est notre vœu. Nous ne souhaitons pas que les actes soient posés et qu'après le contrôle a priori, viennent sortir des difficultés dont la correction ne peut se trouver que dans les sanctions négatives. Nous avons conscience des défis qui nous interpellent, mais nous les abordons avec enthousiasme et détermination. Nous continuerons à investir dans la formation de nos employés, de nos collaborateurs, à moderniser nos infrastructures et à développer des solutions innovantes pour faciliter les échanges et les transactions commerciales, tout en contribuant au développement socio-économique de notre pays. Avant que je n'en arrive au remerciement, je voudrais entretenir un peu sur les réformes qui sont en cours. Au-delà des réformes qui ont été entreprises au niveau des directions, il y a au niveau des services déconcentrés un processus de réforme assez profond qui est en cours. Je ne sais pas si chacun d'entre nous se met à réfléchir là-dessus. Il y a un processus de réforme qui est bâti sur certains principes. Le premier, c'est la séparation des fonctions de comptable et des fonctions d'administrateur. En situation normale, nous n'exécutons essentiellement que des opérations de recettes. Une opération de recettes, c'est la liquidation, c'est l'ordonnancement et c'est l'encaissement. La même personne ne doit pas être à même de faire tout. Il faut séparer les fonctions. Celui qui ordonnance ne doit pas être celui qui encaisse. C'est pourquoi nous avons érigé certains bureaux de poste en centre des services postaux pour que d'une part, il y ait un chef de centre qui soit chargé du management, qui soit chargé de la politique commerciale, qui soit chargé de la gestion des ressources humaines et qui soit chargé de surveiller les opérations d'ordonnancement. Et de l'autre côté, un service de recettes qui, lui, soit chargé de réaliser les recettes et de les comptabiliser. Maintenant, cela suscite beaucoup de réflexions en certains. J'ai même reçu des correspondances pour dire quel est le lien de verticalité entre les différentes unités dans un centre. Mais justement, ce n'est pas ça l'esprit de la réforme. L'esprit de la réforme, ce n'est pas que la verticalité descende jusqu'au plus bas niveau. L'esprit de la réforme, c'est que le lien d'horizontalité soit le plus fort possible entre différents collaborateurs dans une même unité de production. c'est-à-dire que quand je suis responsable de l'unité commerciale, j'ai exactement le même niveau que celui qui a le bureau des recettes. Nous sommes exactement au même niveau de responsabilité et de hiérarchie. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous. Dans un même centre, les seuls liens hiérarchiques, c'est entre les collaborateurs d'un chef d'unité et lui-même et entre les chefs d'unité et le chef de centre. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas, par exemple, de lien hiérarchique entre un chef de l'unité des ressources et du support avec le chef des recettes et de la comptabilité. Par contre, il y a un lien horizontal très fort. Ils doivent se parler, travailler, d'arrache-pied, à être le plus proche possible, à communiquer le plus proche possible. et à se contrôler aussi mutuellement. Il y a même une unité qui est chargée du contrôle et de la statistique que le chef de centre est à même de mobiliser pour aller contrôler le travail, par exemple, des autres unités. Que ce soit le bureau des recettes, que ce soit les autres unités, le chef de centre est à même de mobiliser son unité de contrôle et de statistique pour aller contrôler. Il ne faut pas attendre que les dégâts s'installent pour qu'après. Non. Il faut que chaque chef de centre puisse avoir un programme de contrôle annuel de ses services. Et comme ça, au moins, chaque service aura été contrôlé au moins une fois au niveau de son centre dans l'année. Et que les rapports soient remontés. Ces rapports peuvent servir d'indice maintenant à mobiliser peut-être les services de contrôle interne. Vous voyez ? Ou bien les services de contrôle du directeur régional. Mais de la même manière, il faudrait que le partenariat entre ces services soit le plus fécond possible. Certains se posent la question de savoir que vient faire une unité de ressources et de support technique. Vous savez, dans les réformes que nous avons envisagées, autant les directions centrales, les directions régionales comme les centres vont être des centres d'exécution budgétaire. Ils vont être des organismes qui vont être dotés d'un budget. parce que je considère que quand je suis chef de centre, je ne dois pas avoir besoin de mon directeur régional pour acheter des stylos. Quand je suis directeur régional, je ne dois pas avoir besoin du directeur des finances et de la comptabilité ou du directeur général pour exécuter certaines dépenses, pour réparer, par exemple, la serrure d'une porte. Nous avons le système de la caisse d'avance. On va la maintenir parce qu'une réforme, aussi, si elle veut être radicale, d'un seul coup, elle va bousculer beaucoup de choses. Mais on va la maintenir de manière transitoire. Mais ce n'est pas la bonne solution parce qu'elle amène les gens à manipuler de l'argent. La bonne solution, c'est d'allouer des crédits de fonctionnement à ces différents centres, d'allouer des crédits de fonctionnement à ces différentes directions régionales et ces différentes directions centrales pour que chacune puisse avoir la responsabilité de gérer ses crédits. Maintenant, dans un centre, c'est l'unité de ressources et de support qui va être chargée d'assister le chef de centre à gérer les crédits de fonctionnement. C'est cette unité qui va être chargée d'aider le chef de service à gérer les ressources humaines, à gérer la logistique. En quelque sorte, c'est la direction des moyens généraux qui est représentée par cette unité au sein d'un centre. Comprenez ? Donc, j'ai vu, par exemple, quelqu'un qui fait liquider une facture de paiement, je crois, de nettoiement de son centre par le chef du bureau des recettes. Il n'a rien à voir avec ça. Autant il doit avoir l'exclusivité sur toutes les recettes qui sont à encaisser dans le centre, autant il n'a absolument rien à voir avec les dépenses qui sont dans le centre. Parce que là aussi, il ne faut pas mélanger les deux. Sinon, on va aboutir à la règle qui est la plus dangereuse, c'est la contraction des recettes et des dépenses. C'est-à-dire, j'ai des moyens et j'ai des dépenses en face, j'utilise les moyens pour faire les dépenses. J'ai vu que ça existe dans les bureaux de poste. Ça, il faut qu'on dépasse ça. C'est interdit par la loi. Ça s'appelle la contraction des recettes et des dépenses. Vous utilisez les recettes que vous avez pour exécuter des dépenses qui se présentent à vous. C'est formellement interdit par la loi. Il faut qu'il y ait une seule sortie et il faut qu'il y ait une seule entrée. Quand on doit dépenser, il y a quelqu'un pour dépenser. C'est le chef de centre qui doit dépenser dans un centre assisté de son bureau des ressources. Quand on doit encaisser, c'est le chef du bureau de recettes qui doit encaisser, également orienté et assisté par son chef de centre. Il ne faudrait pas croire que le chef de centre n'a rien à voir dans le bureau des recettes. Quotidiennement, il doit travailler avec tous les bureaux. Surtout le bureau des recettes parce que c'est le bureau le plus sensible. Il ne faudrait pas croire également que le bureau qui est chargé des autres produits comme par exemple les produits d'assurance va se permettre de se comporter comme un mini-receveur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui a besoin d'une assurance. On calcule son assurance, on remplit le contrat, on fait la facture, on encaisse la somme. C'est formellement interdit. Vous faites les opérations administratives de liquidation et d'ordonnancement et vous laissez le client passer à la caisse au niveau du bureau des recettes. Et c'est là qu'il paye. Et c'est eux qui lui délivrent quittance. Après, il revient vers vous et vous lui délivrez sa police d'assurance. C'est un exemple, on pourrait prendre les mêmes exemples pour d'autres opérations du même genre. Donc je tiens à la suite de ces quelques éclaircissements à remercier chacun d'entre nous, à remercier chacun d'entre vous, plus particulièrement toutes les parties prenantes à ce projet depuis sa conception jusqu'à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est la contribution de chacun qui fera de notre entreprise un moteur de réussite. Ensemble, nous sommes plus que la somme de nos parties individuelles et c'est cette énergie qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Je suis impatient de voir les fruits d'un travail collectif, inclusif et progressif se matérialiser dans les mois et les années à venir. Avant d'en finir, certains vont se poser la question de savoir mais quitte donc des filiales parce que le plan stratégique concerne le groupe. Je pense que c'est le moment d'inviter les directeurs de filiales. Je suis resté un peu à l'écoute, je n'ai pas vu de réaction. Même si je sais que vous travaillez d'arrache-pied, vous travaillez tous les jours, mais je veux que tout le monde soit aligné sur le même pilote. Le pilote aujourd'hui, c'est le plan stratégique d'expansion. Donc je voudrais que chaque responsable de filiales me propose un répondant de ce plan dans sa filiale. d'expansion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada